Au stade de San Mames où le football club liégeois en rouge s'est aligné et il avait raison sans complexe. La première occasion sera d'ailleurs liégeoise avec un tir de Ernest à côté. Voici le tir de Ernest à côté du but basque. Ernest excellent hier soir. Mais à la 15e minute la défense visiteuse va passer un moment difficile. Un tir de loin de Noriega sera repoussé par la transversale. Le tir Drouguet a eu chaud. A aucun moment et surtout en première période les liégeois ne se sont laissés malmener. Et Guy François va alerter sérieusement Zubizareta le gardien basque. Le tir de François n'est pas passé loin du but. François très actif hier encore. 29e minute à la suite de cette remise en jeu. Le ballon va circuler dans le rectangle liégeois. Et les Espagnols vont réclamer un pénalty pour une faute de main de Giusto. Voilà ici nous allons revoir la phase. Il semble bien que Giusto, l'arrière centrale liégeois, au demeurant excellent de bout en bout hier soir, et bien que Giusto ait bien touché le ballon de la main. M. Prokop refusera le pénalty à l'athlétique. Voici le moment où Giusto va effleurer le ballon. Par contre, deux minutes plus tard, M. Prokop sifflera un coup de réparation. A la suite de cette action, Endica descend balle au pied et vous le voyez, Caranta va le faucher dans le rectangle. C'est pénalty. Le ralenti donnera raison à M. Prokop. Vous voyez, le capitaine liégeois n'a pas touché le ballon. Il y avait donc bien faute, bien que les liégeois, vous allez le voir, aient réclapé auprès de M. Prokop. C'est un excellent appui. Il accorde pénalty et c'est Ourtoubi qui transformera ce pénalty. On joue depuis 31 minutes. L'athlétique mène 1 à 0. Les espoirs liégeois s'envolent. Mais loin de se décourager, eh bien, Liège continue à bien occuper le terrain et même à solliciter Zubizarreta. Ici, un tir de Ernest. Réplique dans l'autre camp. Ici, Luc Ernest. Réplique dans l'autre camp. Juste avant le repos, une tête de Noriega passe au-dessus du but de Drouguet. 1 à 0, c'est le score au repos. Le temps de boire un coup. Et puis, on va voir un très mauvais début en deuxième mi-temps pour nos compatriotes. On joue depuis 6 minutes à peine. En effet, ce sera le coup de grâce pour les liégeois sous la forme d'un nouveau but. Un but inscrit par Noriega. Le voilà, le tir 2 à 0. Un tir que nous allons revoir. Drouguet était trompé. Et à la minute suivante, c'est Noriega encore qui va inquiéter le gardien liégeois. Voici la phase. Le tir de Noriega. Drouguet à la bonne place. Encore du travail pour Drouguet. Suite à un tir de De La Fuente. Et c'est Noriega, encore lui, qui portera le score à 3-0 à la suite de ce coup de coin. Vous allez le voir, un tir puissant qui ne laisse aucune chance à Drouguet. Tire qui mérite un ralenti. Le ballon détourné par la tête de Caranta va arriver finalement dans les pieds de l'attaquant basque. Dans la lucarne, c'est but. 3-0. Fort logiquement, le football club piégeois va pouvoir réduire l'écart à 3-1 grâce à un tir de loin de Ernest. À 11 minutes de la fin, voici ce tir. Un tir que nous allons revoir. Le premier but de Ernest en Coupe d'Europe. Deux dernières actions marqueront la fin de la partie. Une dans chaque camp. Une tête de Ndika trouvera Drouguet. Et Gers, lui, ne parviendra pas à tromper Zubizarretta. Score final, dont 3-1. Le football club piégeois éliminé. Mais dans le camp liégeois, on n'était pas trop déçus après la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada